bonjour à tous bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de quoi avez vous besoin aujourd'hui pour avancer grande question parce qu'on est dans une atmosphère où il y a des turbulences ça monte on surmonte un obstacle on a un peu de calme et pouf il y a encore un truc qui arrive et parfois c'est pas c'est très stressant c'est très déstabilisant on ne sait plus où on en est on est perdu et on a besoin de calme de sérénité de paix et qu'on nous laisse tranquille je pense que vous êtes d'accord mais ça va être une période comme ça jusqu'à la fin de l'année des turbulences des vagues vous voyez des choses à surmonter puis du calme des sur des turbulences quelque chose à surmonter et du calme vous voyez ça ne va faire que ça donc c'est tout à fait normal ce que vous vivez entre guillemets parce que c'est pas très agréable des fois parce que ça te retouche les émotions ben qui dérangent qui sont inconfortables qui vous qui vous rendent malade physiquement psychologiquement émotionnellement vous avez dû remarquer qu'on est vraiment vraiment avec des événements qui ne devrait pas arriver parce que parce que c'est 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 pas ça ne devrait pas être par exemple ce que vous vous avez tout fait tout mis en place pour que vous soyez tranquille et en fin de compte c'est ce sont les personnes derrière c'est peut-être l'administration c'est peut-être des personnes qui font pas leur travail qui qui viennent pas etc on est bloqués mais on nous embête et on est obligé de faire des démarches pour prouver que ou pour obtenir que et d'avoir que quelque chose qui est dû qui devrait être les deux doigts dans le nez donc on va voir un petit peu ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous pour retrouver une sérénité pour voir un petit peu plus clair si ce que l'on fait ben c'est bon peut-être donner des conseils aussi c'est dans ce but là voilà ce que je pense très fort à vous et on est tous dans le même bateau moi aussi j'ai des turbulences moi aussi j'ai des choses à régler moi aussi des fois je suis déstabilisé par des choses oui bien sûr comme vous tous comme vous toutes et moi j'aime bien apporter mes lumières et on va avoir tous des connaissances on va tous avoir des conseils on va voir un petit peu plus clair avec ce tirage en tout cas je l'espère j'espère que vous êtes tous en bonne santé que vous êtes tous en amour que vous allez tous bien profiter de du soleil quoi qu'il fait très chaud mais faites des choses prenez votre temps prenez votre temps savourer ce ces temps de ben vous êtes fatigué mais il faut dormir de 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 vous détendre de vous allonger de de rien faire peut-être vous savez le luxe c'est de ne c'est de pouvoir rien faire c'est d'avoir le la chance de pouvoir travailler de se reposer de faire un voyage c'est ça aussi le luxe ou simplement le luxe de rester chez soi et de se couper de tout donc on va voir ça tout de suite avec trois choix le j'ai choisi des plumes parce que vous savez que j'adore les plumes donc je fais des bijoux avec des plumes ils sont j'en ai fait plein si cela vous intéresse vous me contactez donc il ya les bijoux il ya toutes mes prestations les voir sur mon site je suis là cet été donc vous pouvez me demander une guidance ou une lecture akashique va regarder ce que je peux vous proposer et puis bien sûr il y à les oracles de la femme je vais les utiliser aujourd'hui et l'oracle de la chrysalide sont disponibles si vous voulez vous procurer vous me contactez il ya tous les informations dans la barre de descriptions sous de la vidéo bien sûr je fais des coucou à mes consoeurs et confrères que j'adore papillon de lune astraya alexia hd respire qui fait des tirages c'est très instructif elle donne des conseils et elle explique des choses c'est très puissant et je trouve que ces vidéos sont sont vachement bien écoutez là parce que ça vaut le coup il ya aussi tom tarologie j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi la petite sorcière que je viens de découvrir qui est super il ya aussi bien sûr elena coach intuitive qui est super il ya aurélie louvchaman que j'aime beaucoup aussi écouter vous pouvez aller l'écouter il ya douce énergie vous avez je les mettrai en barre de dans la dans la description bas voilà parce que là j'en oublie et la messagère des anges et du bien-être virginie à qui je suis un petit coucou et puis astraya je te fais plein de bisous et puis ma petite papillon de lune bien sûr donc on va y aller vous avez trois choix pour justement savoir ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer pour voir clair pour avoir des conseils alors le premier choix plume violette le deuxième choix ça va être la plume turquoise et là le troisième choix c'est la très jolie plume de perroquets ça c'est une petite nadgette qui m'envoie ses plumes de perroquets pour que je puisse faire des des attrape rêve je fais aussi bien sûr des boucles d'oreilles avec les plumes j'adore j'ai plein de trucs voilà ça c'est une plume de perroquets voilà je remercie beaucoup nadgette donc choix numéro un la plume violette lâche le choix numéro 2 la plume turquoise et le choix numéro 3 la jolie plume du perroquet elle est bleu marine et doré et le bleu marine est vraiment brillant voyez j'adore bon on y va mes amis vous êtes prêts vous êtes prêtes bien on va nous allons commencer tout de suite avec cette plume plume violette ceux et celles qui ont choisi la plume violette voilà mes amis on y va oups et nous allons prendre tout de suite qu'est ce que je vais prendre tout à je vais prendre le voyageur sacré pour la plume violette pour ce groupe 1 de quoi votre âme a besoin pour avancer pour être éclairé pour voir clair pour vous apaiser pour le choix numéro 1 le tonnerre au lion au loin au lion tiens la joie et l'enchantement atteindre votre destination le tonnerre au loin il ya eu un bouleversement ici qui vous a assombri l'esprit qui vous a perturbé ici il ya peut-être des choses que auxquelles vous vous devez clarifier les choses en vous vous devez savoir exactement ce que vous voulez parce qu'il ya eu un événement ici qui vous a perturbé qui vous a peut-être bloqué oui soit vous attendez une réponse soit vous voyez parce que là il ya un bâtiment ça c'est peut-être quelque chose que vous attendez une nouvelle d'une administration peut-être que vous devez faire une démarche administrative il ya un bâtiment peut-être qu'ici vous avez envie d'acheter une maison ou de déménager ça c'est vous qui répondez à votre question ici il ya eu un mont il ya un blocage il ya eu des choses inattendues bouleversante peut-être qu'on vous a demandé des papiers peut-être qu'on vous a un petit peu cherché de pouls dans votre tête et ça vous a énervé perturbé mise dans une colère et vous voulez savoir vous avez besoin de clarifier quelque chose ici je sens des personnes déterminées je sens des personnes qui savent ce qu'ils veulent ils ont un objectif ils veulent ça ils veulent absolument atteindre leurs rêves leurs buts leurs objectifs ou les choses que vous avez commencé à mettre en place et il ya eu des perturbations comme je vous ai dit des turbulences il ya un truc qui est tombé et qui vous a complètement anéanti fatigué stressé peut-être il ya du stress il ya de la colère de l'énervement et puis il ya on voit plus clair on sait plus on est poumé les choses on vous dit que les choses vont se clarifier les choses vous avez clarifié certaines choses on vous a peut-être de demander des des papiers où on vous a peut-être posé des questions pour que les choses soient bien claires dans vos demandes peut-être qu'il a fallu être clair dans ce que vous souhaitez dans ce que vous voulez puis peut-être que une administration ou quelqu'un vous a de poser des questions pour vraiment que vous puissiez poser et dire avec précision vérité ce que vous souhaitiez c'est ce que je ressens la joie et l'enchantement ouvrez votre coeur à la joie ici moi ce que je ressens c'est que vous avez tout fait même si vous avez eu ces turbulences ces choses là voyez où on a l'esprit c'est c'est pas très net dans la dans la tête on a été en colère on a été perturbé on a été stressé tu vois et on a perdu un petit peu les rênes le cap c'est pas le cap parce que ici vous savez exactement ce que vous voulez vous êtes très décidé vous avez mis des choses en place mais on vous a un petit peu on vous a fait comme accroche-pattes c'est comme ça que vous le sentez tu vois on vous dit de prendre du recul tu vois elle est sur son balcon bon d'accord vous le sentiez peut-être que quelque chose allait arriver là vous le sentiez peut-être que ben vous allez on allait vous demander des comptes ou tu vois on veut clarifier quelque chose vous l'avez fait on vous dit maintenant de lâcher d'ouvrir votre coeur à la joie parce qu'il y a des doutes encore ici vous avez des doutes vous n'êtes pas sûr de vous et pourtant vous êtes des êtres très déterminés vous êtes des êtres dans l'action vous êtes des personnes indépendantes originales vous êtes des personnes coûte que coûte vous lâchez pas le morceau c'est ce que je ressens ok sachez que on nous teste on teste notre endurance on teste notre foi je sais c'est très difficile et très fatiguant ça j'en conviens on vous dit que maintenant ben joie et l'enchantement ici on vous dit que là-haut on est en train de travailler pour vous vous le savez vous le sentez que vous allez avoir une bénédiction vous le savez que vos anges que l'univers va vous apporter la lumière va vous éclairer vous apporter des choses qui vont vous mettre en joie et en bonheur vous le savez vous le sentez mais vous savez pas quand donc on vous demande d'avoir toujours cette foi en votre coeur et de laisser agir l'univers ouvre ton coeur à l'amour ouvre ton coeur à l'amour de l'univers à l'amour de tes anges parce qu'ils t'aiment et ils t'accompagnent ici aussi vous la joie et l'enchantement c'est que vous allez avoir des cadeaux vous allez avoir des belles surprises l'enchantement c'est quand on est ébahi quand on est émerveillé tu vois donc on te dit de lâcher prise de rester d'attendre repose toi respire attends parce que c'est les anges c'est là-haut qui sont en train de travailler pour t'apporter cet enchantement parce que ici moi ce que je ressens c'est que vous êtes très déterminé à rendre heureux les personnes qui vous entourent votre famille vos amis vous voyez c'est ce que votre amoureux votre amoureuse c'est ce que je ressens vous voulez un environnement lumineux un environnement agréable peut-être calme vous avez envie et vous avez besoin que votre rêve se réalise parce que pour vous c'est vital pour vous mais aussi les gens qui vous entourent moi c'est ce que je ressens atteindre votre destination tu vois il est question d'un déplacement d'un départ on s'en va on prend peut-être un nouveau chemin professionnel sentimental où on déménage on part de son pays tu vois c'est pour ça c'est quand même quelque chose il y a des papiers il y a une administration il y a des choses à régler et oui il faut que ça soit clair et net pour que vous ne soyez pas embêtés après mais on atteint on atteint ses objectifs on atteint un rêve au bout de ce chemin il y a votre rêve il y a votre vœu il y a votre but d'accord tu vois on vous dit ouvrez votre cœur à la joie votre lumière brille avec éclat vous êtes des personnes lumineuses mais ce truc là ça vous a cassé fatigué rendu malade rendu malade peut-être ici il peut y avoir des gens qui ont mal à la tête ou qui ont eu mal au ventre ou au dos parce que en plus vous êtes des personnes en entamant ce projet c'est pour vous soulager vous alléger ok moi c'est ce que j'entends bon mais vous allez atteindre votre destination donc soyez ouvrez votre cœur comme si on attendait Noël quoi mais bon là Noël c'est un peu un peu loin non mais tu vois regarde tu as la protection des anges on te le redit on te le redit que tu vas atteindre tu vas atteindre ta destination tu vas atteindre tu vas obtenir ta bénédiction ton vœu ou de ce chemin qui est quand même compliqué difficile mais tu as une protection de tes anges ils sont en train de travailler ils sont en train de tricoter quelque chose dans l'invisible bah oui on le voit pas mais ça va descendre dans la matière ok bon mes amis c'est très joli tu vois on te dit reste concentré ok mais aussi accorde toi des moments de légèreté de joie de souplesse tu vois qu'est ce qu'on te dit le chaman ayez foi dans les forces supérieures tu vois on te dit ici calme toi reprends confiance respire et fais toi du bien fais toi du bien t'es aussi ta propre chaman ton propre chaman si tu te fais du bien si tu te fais des choses des choses qui te plaisent qui te font rire qui te détendent tu vois ben tu te guéris aussi c'est parce que ton corps ton âme a besoin de ça repose toi et respire tu as peut-être besoin aussi d'aller dans la nature moi je sens ici que vous avez une grande connexion avec la nature et les animaux alors peut-être qu'en étant entouré de vos animaux en vous occupant d'animaux ou en allant dans la nature vous allez faire le silence et le calme en vous et c'est là où vous aurez des réponses aussi vous pourrez les entendre parce que ce que j'entends moi c'est ce c'est le silence fais le calme en toi va dans des endroits où c'est calme tu vois flèche brisée embrasser l'énergie de paix tu vois arrête parce qu'ici il y a de la lutte oui ben vous allez me dire ah oui il faut être dans l'action si on veut mettre en place quelque chose oui oui bien sûr mais arrête d'être sur tes gardes arrête d'être sur la méfiance de l'autre aie confiance en toi aie confiance en l'univers arrête on me dit d'enterrer la hache de guerre tu vois sage soyez dévoué et engagé tu vois engagé dans tes idées dans ce que tu veux sois engagé dans avec ta lumière avec tes anges pour t'apaiser pourquoi ça marcherait pas pourquoi ce que tu mets en place ça fonctionnerait pas c'est ça c'est ça en fait tu mets des choses en place peut-être pour te lancer dans un nouveau travail ou dans quelque chose d'indépendant ou dans une nouvelle relation et où tu veux déménager je ne sais pas je ne sais pas adapter on te dit mais pourquoi ça marcherait pas pour toi pourquoi ça se casserait la figure parce que là ici c'est ce que je ressens c'est pour ça qu'on te dit arrête enterre la hache de guerre avec toi même parce que tu te fais des films d'aurore 16 millimètres tu n'as pas confiance en toi et donc tu n'as pas confiance aux autres donc tu n'as pas confiance en l'univers tu vois donc si tu veux vraiment être dans une énergie bien alignée bien centrée déjà tu te récites des petits mots tous les matins où tu prends tu prends un un bâton d'encens tous les matins tu l'allumes et tu écris un mot je ne sais pas abondance dans tout le sens du terme réussite sérénité paix joie bonne nouvelle je ne sais pas tu vois écris-le avec ton ton encens et ça c'est un c'est un thème pour la journée c'est la si tu veux une journée de joie des bonnes nouvelles ben bonne nouvelle tu l'écris ou tu te dis devant ton miroir mais je vais réussir je vais réussir à obtenir ce que j'ai demandé tout va bien se passer dans ce nouveau travail je vais exercer mon travail en étant indépendante et tout va bien aller ça récitez vous des trucs comme ça c'est important soyez ouvert à l'information de guérison le gardien de la médecine ici tu as besoin de guérir de quelque chose et moi ce que je ressens c'est ton manque de confiance en toi c'est ce que je ressens n'oublie pas tu as tes anges avec toi moi j'ai l'impression ici aime toi il faut que tu apprennes à t'aimer et tu auras confiance en toi tu es très intuitif et très intuitive regarde tu as la chouette il y a ton troisième oeil qui s'ouvre mais arrête arrête de pester quoi que des fois ça fait du bien ça c'est vrai si tu veux te guérir aie confiance en toi mets de la paix dans ton coeur dans ton corps arrête de te battre toi tu es une guerrière de une amazone toi tu es ouais c'est ça moi c'est ce que je ressens non arrête respire souffle avec la sagesse de l'oracle c'est ce que je ressens pour vous mes amis du groupe 1 la plume violette tu vois alors avec la sagesse de l'oracle qu'est ce qu'on nous dit pour le groupe 1 qu'est ce que sont ces personnes ont besoin il y en a deux tu vois rien ne vaut son chez soi toi tu vois c'est ta maison c'est ton foyer c'est les personnes de ta famille tes enfants ton mari ça peut être tes amis tu vois tu as besoin de les mettre en sécurité mais aussi de te mettre en sécurité ici si tu veux te mettre les autres en sécurité il faut déjà que dans ton coeur il faut que tu te sentes en sécurité tu vois moi je sens qu'ici il y a des rêves d'avoir une grande maison au bord de la mer à la montagne ou au calme dans la campagne ici il y a des envies de départ tu es en train de chercher peut-être mettre ton coin l'endroit où tu veux vivre où tu sais exactement ce que tu veux vivre mais tu mets des choses en place pour y aller peut-être ici vous avez besoin de vous poser de poser vos valises une bonne fois pour tout une bonne fois pour toutes pour vous ancrer on vous dit quand même de vous mettre de prendre de la hauteur avec ça de prendre une certaine légèreté et donc de laisser travailler les anges c'est ça dont tu as besoin tu vois regarde coeur fidèle il y a l'amour il y a aussi une un réalignement du ying et du yang c'est ce que je ressens mais ici vous avez besoin de faire la paix avec vous même de vous retrouver ici il y a l'amour ici il y a le couple tu vois ici il y a le couple et la maison de protéger son nouvel amour de protéger son couple tu vois de protéger peut-être un partenariat professionnel tu vois en tout cas vous êtes des coeurs fidèles vous êtes loyal vous êtes honnête vous êtes sincère je sens une grande authenticité vous êtes réel vous êtes vrai tu vois moi c'est ce que je ressens pouvoir supérieur bah oui ici vous avez des une énergie très forte ici il y a des médiums ici il y a des chamanes ici il y a des guérisseurs et des guérisseuses ici il y a des personnes qui sont clairvoyantes clairaudiante vous êtes relié à l'univers ici vos énergies sont puissantes et elles vont le devenir encore plus ici on vous dit aussi qu'il y a des forces puissantes qui sont autour de vous pour justement vous aider à être chez vous à vous sentir bien peut-être à rencontrer l'amour tu vois vous allez passer à un degré supérieur tu vois on te parle de flexibilité on te dit d'être plus souple dans ta tête tu vois de bouger peut-être ton corps pour que dans ta tête ça soit plus léger plus flexible tu vois arrête d'être tu vois toi c'est boulot boulot c'est non parfois il faut s'assouplir pour voir les choses sous un nouveau angle tu vois c'est ce que je ressens bon donc allèche toi et confiance et les choses vont s'éclairer et s'apaiser mais tu vas obtenir ce que tu veux alors avec l'oral de la chrysalide l'oral que j'ai créé avec mon ami papillon de lune alors il est disponible si vous souhaitez l'acquérir vous me contactez il n'y a pas de soucis l'expression peut-être qu'ici il y a la communication de peut-être de communiquer autrement mais aussi peut-être de s'exprimer d'exprimer vos émotions d'exprimer votre stress d'exprimer vos angoisses vos peurs et tout ça peut-être qu'il faut cracher tout ça parce que vous êtes vous êtes des personnes fortes tu vois vous avez une image forte et personne peut-être ah ouais vous n'avez pas envie de gâcher cette image c'est ce que j'entends bah oui mais tout le monde a des moments de faiblesse c'est même pas de faiblesse c'est de doutes de peur de désespoir de déception tu vois on te dit peut-être d'exprimer davantage tes émotions c'est la lune parce que ça fait partie de toi tu vois la lune il y a une partie cachée les émotions cachées tu caches tu dis pas tes trucs tu pleures pas devant tout le monde tu dis pas tes ennuis peut-être qu'il est temps de le dire tu as une très forte intuition waouh tu vas avoir des messages dans tes rêves alors écris écris un petit journal tu vois elle est avec les portes du monde les portes des mondes mystiques qu'est-ce qu'on te dit là j'accepte et j'aime ce que je suis tu vois prends soin de toi qu'est-ce que je t'ai dit aie confiance en toi fais-toi fais-toi des cadeaux félicite-toi ben oui parce que tu as accompli beaucoup de choses dis donc tu n'es pas n'importe qui tu es belle tu es beau tu es lumineux et lumineuse tu as surmonté des choses difficiles avec succès oh oui on perd des plumes oui mais on les plumes repoussent et d'une plus jolie couleur et ouais il y a des cadeaux hein tu vois recevoir des anges non mais attends c'est que deux fois on te le dit on t'a dit qu'est-ce qu'on t'a dit tu sais tu as la protection des anges c'est fantastique et là recevoir des anges qu'est-ce que je t'ai dit tu vas avoir des cadeaux tu vas obtenir ce que tu veux mais arrête respire lâche rigole fais des trucs que t'aimes bien repose-toi les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour waouh accepte toi tel que tu es avec tes forces mais aussi avec tes fragilités c'est ce qui fait ton charme c'est magnifique tu es puissant hein et puissant hein tu es protégé par les anges tu vois regarde les ailes d'un ange t'enveloppent tu sais pour te protéger magnifique c'est beau quoi et attends je vais pousser ça avec les énergies alors pour les 10 anges qui ont choisi la plume violette c'est magnifique hein ah ouais qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là oh et ben regarde la fenêtre la fenêtre s'ouvre vers la joie le bonheur la réalisation regarde le soleil tu es en train de t'ouvrir à la joie au bonheur regarde il y a un arc-en-ciel ici je sais pas si tu vois ici il y a un arc-en-ciel et il y a une colombe il y a la paix il y a la sérénité tu es en plein passage tu vois l'arc-en-ciel c'est un pont et tu es en train de le traverser pour obtenir tes cadeaux cette paix cette sérénité parce que toi tu as besoin d'être rassuré tu vois oh là là regarde t'as la porte t'as la porte de l'amour qui s'ouvre tu vas tout avoir tôt oh tu vas rouvrir ton coeur à l'amour tu vas ouvrir ton coeur à une nouvelle romance à une nouvelle histoire aussi tu vois tiens tu vois il y a l'homme de ton coeur qui est là alors peut-être que vous l'avez rencontré pardon il y a pas longtemps peut-être que vous allez le rencontrer vous allez rencontrer cette personne et vous allez vous réouvrir à l'amour c'est pas beau ça ? regarde et enfin tu t'ouvres tu ouvres ta fenêtre tu t'ouvres au bonheur tu t'ouvres à la joie disons que t'arrêtes de te faire du mal quoi t'arrêtes d'être maso tu vois alors je voulais faire oui le rêve du chaman donc ton âme a besoin que tu t'amuses que tu sois dans la joie que tu aies confiance et que tout s'éclaircisse en fait t'as besoin attends tu le sais tu le sens tu vois mais il y a toujours ce mental il y a un achèvement sur tu vois il y a une porte qui se ferme sur quelque chose de noir regarde cette porte quand elle est entre ouverte regarde cette lumière tu vois il y a quelque chose qui s'arrête il y a quelque chose qui s'achève tu vois tu vois la fillette aux racines enracine toi mais il y a eu reniement de soi c'est aussi d'ouvrir la porte vers soi-même pour voir cette lumière que tu émanes pour voir tout ce que tu as accompli dans ta fille jusqu'à aujourd'hui c'est pas de la gnagnote tu vois tu dois te réconcilier avec toi-même réparer le voile ben oui il fallait réparer il y a encore des choses émotionnelles à réparer tu vois parce qu'ici on voit un bébé il y a une renaissance non seulement il y a guérison il y a peut-être que vous avez dû faire un travail de pardon peut-être que vous devez le faire ce travail de pardon de vous pardonner de pardonner à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal et vous allez le faire ce travail vous l'avez fait et c'est ça qui achève un cycle et qui vous ouvre la lumière c'est bon tu vois ben ouais on a toujours un travail il y a des possibilités limitées c'est bon mes amis bon on va regarder un petit peu l'esprit animal qui va vous aider j'ai laissé le panda qui était sorti mais on va voir ce qu'il ressort c'est tombé alors pour ce groupe un oups le papillon regarde comme il est beau soyez prêt à vous transformer avec sagesse ben oui le papillon c'est la transformation regardez un petit peu s'il n'y a pas des papillons qui viennent à vous quand il y a deux papillons c'est des nouvelles des nouvelles que vous allez recevoir des nouvelles assez rapides quand on n'en voit qu'un ben c'est une transformation pour soi ou une nouvelle qui arrive qui va transformer votre vie mais là il y a le papillon c'est quoi le deuxième ? le signe regarde comme il est beau il y en a deux exposer la grâce et la majesté sois douce et doux avec toi même sois élégante, élégant sois majestueux comme le signe sois ying mets du féminin dans tes pensées dans tes actions sois la grâce et la majesté ça veut dire aussi que tu vas avoir des signes avec les animaux ok ? ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura éclairé et on va passer tout de suite le second choix la petite plume turquoise alors pour ceux qui ont choisi la plume turquoise alors je vais prendre l'oracle du voyageur sacré pour vous mes amis et on va continuer du deuxième choix alors pour le second choix hop qu'est-ce qu'on vous dit ? pour le second choix la plume turquoise commencez maintenant faites le premier pas l'abondance l'abondance infini waouh ! l'abondance afflue dans votre vie hé ! hé ! accédez au pouvoir force votre force est incommensurable c'est incommensurable moi j'ai l'impression qu'ici vous avez besoin justement de voir votre force de voir votre lumière vous moi je sens ici des personnes qui ont marché tout seul toute seule dans leur dans leur spiritualité dans leur vie professionnelle financière amoureuse vous n'avez compté que sur vous même vous avez été éclairé vous avez été aidé vous avez été aussi entendu par les vos anges parce que vous êtes très très spirituel vous avez la foi je sens vous êtes un meneur regarde il y a des personnes derrière vous êtes un phare vous éclairez les autres mais vous même vous avez besoin d'être éclairé et c'est dans votre coeur c'est dans votre spiritualité que vous trouvez les réponses ce que je ressens ici c'est que vous vous demandez l'abondance infinie vous l'avez demandé mais est-ce qu'au fond de vous 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 avez peut-être douté ce que je mérite vraiment cette abondance est-ce que je mérite ceci cela on dirait que je vois le mot flexibilité la flexibilité l'acceptation à justement recevoir cette abondance vous êtes des meneurs et des meneuses vous êtes des phares vous attirez vous attirez des gens par votre communication peut-être votre charisme votre savoir-faire ce que je ressens ce que je ressens c'est que vous montrer aux autres ce que eux-mêmes sont capables de faire d'être indépendant d'être créatif de sa vie vous êtes original vous ce que je ressens aussi c'est que j'entends sentis battus prenez d'autres chemins prenez d'autres chemins vous savez des fois dans la vie c'est vrai qu'il y a un un chemin c'est tout droit pour obtenir ceci rentrer dans une école rentrer dans une entreprise mais parfois c'est pas comme ça dans la vie on est obligé de prendre à droite puis à gauche puis encore à droite mais pour accéder à ce que vous souhaitiez vous voyez ce que je veux dire c'est ce que je ressens en vous votre âme a besoin d'originalité et surtout d'accepter que vous ce que vous avez demandé ce que vous espérez ça va peut-être venir avec surprise avec surprise avec originalité c'est pas comme les autres vous n'êtes pas comme les autres et les choses arrivent dans votre vie mais c'est du c'est d'une façon tout autre peut-être que vous vous mettez des choses dans votre tête oui ben ça va se passer comme ci comme ça et non donc il faut accepter il faut une une flexibilité dans votre esprit et dans votre corps pour pouvoir prendre ben oui le chemin à droite à gauche mais parce que on vous pousse à aller vers ce chemin ou à emprunter cette route parce que là-haut ils savent que ben vous obtiendrez ce que vous voulez il y aura l'abondance en tout cas il y a une abondance infinie mais est-ce que vous vous êtes dans la l'acceptation de recevoir tout ça et là on vous dit que vous avez beaucoup travaillé peut-être là-dessus tu vois parce que des fois on se met des barrières des fois c'est inconsciemment mais on se met des barrières ça fait peur ou on se dit oh non ben non ça va pas marcher ou non non si ça va marcher regarde il y a l'abondance qui rentre dans ta vie c'est magnifique l'abondance afflue dans ta vie en tout cas tu vas récolter les fruits de tes efforts et on voit qu'il y a des personnes qui tu vois qui sont là qui vont récolter aussi donc ton abondance il y a un partage il y a une bienveillance pour les autres peut-être que tu as un projet pour je sais pas pour pour apporter du bien aux gens ça peut être des soins ça peut être aussi autre chose ça peut être par une association que tu veux créer ou peut-être que tu t'es battu aussi pour mettre des choses en place pour ton activité professionnelle et tu vas récolter le fruit de tes efforts parce qu'il y a des personnes qui sont autour et qui sont satisfaites qui sont contentes de toi de ton travail on sent aussi que vous êtes accompagnés vous n'êtes pas seul il y a des personnes qui partagent les mêmes idées que vous qui vous demandent conseils peut-être aussi n'oubliez pas que vous êtes un guide ici ne doutez pas de vous mais sachez que vous et vous le savez que dans votre vie quand vous avez demandé ou vous vouliez accéder à quelque chose c'était jamais comme les autres jamais et donc ça il faut l'accepter ça ne sera jamais dans la normalité c'est ça ça ne sera jamais dans la normalité l'autre ça va se faire clac 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 normalement bon ok pas vous ça c'est clair et c'est net et on vous dit commencez maintenant à accepter ceci et quand vous êtes vous allez accepter vous allez pouvoir avancer c'est votre chemin de toute façon c'est votre chemin je sens aussi ici que peut-être ici vous avez débroussaillé des choses pour les clarifier et ça vous fait sortir de votre zone de confort regarde il y a une transformation c'est le phénix j'ai l'impression qu'ici nouvelle façon de vivre émerge tout à fait prenez conscience que vous êtes une personne à part entière vous avez votre propre chemin vous avez évolué vous avez eu des connaissances mais ici il y a peut-être quelque chose dont vous devez accoucher peut-être de vous-même de votre vrai toi peut-être d'un projet tu vois mais il faut que tu y ailles quoi vas-y transforme-toi sors tu vois parce que c'est très positif pour toi en sortant de cette dans cette si tu veux ce chemin pas comme les autres tu vas réussir à avoir l'abondance tu vas réussir et accéder à à comprendre et à toucher que c'est une force en fin de compte tu ne peux pas être dans la normalité non tu n'es pas dans la normalité tu n'as jamais été dans la normalité flexibilité on me dit flexibilité dans ta pensée c'est c'est comme ça tu vois c'est ce que je ressens mais tu vas récolter les fruits de tous les efforts et tu vois on te dit d'abandonner les vieilles habitudes de lâcher prise c'est la carte de l'automne en automne les feuilles tombent c'est pour ça qu'on l'associe à un lâcher de lâcher prise de vieilles croyances tu ne peux pas être comme les autres tu ne peux pas avoir une vie comme les autres parce que les événements qui ont marqué ta vie étaient intenses étaient perturbantes étaient très fortes ça a été très très dur pour toi c'est ce que je ressens ça a été très très difficile tu as vécu des chocs émotionnels tu as eu des revirements de situations tu as tout vécu toi tu as tout eu c'est pour ça que en fait c'était dans le but de te transformer mais surtout que tu accouches de ton vrai toi tu vois le druide préservez votre espace ben oui préserve ton espace vital peut-être qu'ici vous avez besoin de faire un nettoyage de votre maison et de vous même on te dit de rester ancré et enraciné reste bien ancré reste bien aligné écoute ton coeur tu vois il écoute son coeur tu vois il a le troisième oeil très ouvert c'est des personnes extrêmement intuitives sensibles tu vois donc ici votre âme a besoin d'accepter de flexibilité pour accepter cette vie qui est hors norme hors norme et d'accepter que bon ben voilà ta vie c'est ça ça sera jamais comme les autres tu obtiendras ce que tu veux mais et pas de la façon dont tu penses tu vois et de on te dit mets ça dans ta tête maintenant éveiller la sagesse ancienne un profond savoir intérieur émerge en toi d'où cette transformation t'as une coupe c'est toi la coupe et regarde toute cette lumière qui émerge t'as beaucoup de choses à donner mais tu reçois aussi accepte de recevoir toutes ces transformations tout ce que tu as traversé qui a été difficile ardu dramatique ça n'a fait que faire jaillir ta propre lumière parce que tu t'es remplie parce qu'on a pu te remplir de lumière t'as un profond savoir intérieur t'es quelqu'un t'es une vieille âme tu vois attendre des miracles les miracles foisonnent dans ta vie regarde ouvre les bras ouvre les mains et accueille tu vois cette transformation c'est un cadeau ton âme te demande d'accoucher de toi-même de toi-même et d'accepter cette abondance infinie qui vient à toi c'est magnifique tu vois je m'approprie de mon pouvoir tu vois je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance ici il y a des miracles qui vous attend si tu accouches de toi-même si tu acceptes qui tu es si tu acceptes ce pouvoir qui est en toi et si tu vois cette lumière qui est en toi cette connaissance que tu possèdes laisse-la sortir de toi c'est ça dont tu dois accoucher tu vois c'est beau alors avec la sagesse de l'oracle c'est vraiment magnifique les destinées connaissances profondes encore il y en a une qui s'est retournée approchée du gouffre ouais souvent tu t'es approchée du gouffre quand tu t'es approchée du gouffre quand tu as traversé des périodes difficiles des périodes où tu étais complètement à terre t'as pu redonner un coup de pied au fond de la piscine pour remonter en tout cas on t'a donné la main pour remonter pour grandir pour être encore plus lumineux et lumineuse et tu vois d'approfondir tes connaissances ici tout ce que tu as vécu je sais que c'est difficile à entendre mais tout ce que tu as traversé de difficile n'a été que pour que la mémoire te revienne sur tes capacités sur ton pouvoir sur tes connaissances profondes ici regarde les destinées regarde les étoiles tu es guidé par les étoiles tu es guidé par tes guides ton ange gardien tes êtres chers ici on te on te monte on te fait monter vers le haut ici on te dit que tu as une bonne étoile et que tu es une étoile pour les autres tu es une guide une chaman tu es une guide spirituelle tu conseilles tu apaises ici on te dit que tu vas accéder à ce que tu souhaites vraiment ici on te dit que tu peux aussi accéder à de grandes choses pour éclairer les autres ici on te dit aussi les destinées il y a des personnes, des nouvelles personnes que tu vas rencontrer les synchronicités les synchronicités tu vois c'est ce que je ressens il y a des grandes choses dont tu es capable il suffit de te réapproprier ton pouvoir de les accepter d'avoir plus de flexibilité d'accepter que toi c'est jamais comme les autres tu vois on te dit l'imagination l'imaginaire tu es quelqu'un de très créatif peut-être ici que tu as beaucoup d'idées tu as beaucoup de créativité on te dit vas-y vas-y lance-toi accouche-les de ces idées de cette créativité on te le dit crée-toi toi-même c'est ce que j'entends crée-toi toi-même et prends ton envol il y a le livre des ombres les secrets il y a peut-être des choses qui vont être révélées mais ces révélations c'est sur toi-même sur ton pouvoir sur de quoi tu es capable sur ta créativité sur tes émotions et ça les petites étoiles c'est les révélations aussi t'es sur toi-même tu vois regarde en plus elle était sur cette carte et destinée et ici c'est la carte des révélations ça c'est le livre ton livre de tes vies de ta vie tu vois il y a de la magie autour des choses que tu vas donc tu vas être consciente des choses qui vont être révélées peut-être par des rencontres aussi bien sûr des synchronicités on va mettre des personnes sur ton chemin ici tu as l'hiver le nord le froid tu vois ici tu as peut-être été dans une tour où tu t'es protégé tu as peut-être eu cette période où tu t'es isolé parce que tu avais besoin de travailler sur toi tu avais besoin de réfléchir tu avais peut-être besoin de guérir quelque chose aussi tu vois c'était peut-être que cette période c'était une période d'incubation pour justement tu vois il y a encore cette notion de grossesse de fœtus c'est magnifique hein mes amis waouh c'est très fort ici hein ouh oui très très fort tu vois alors on va prendre un peu de ménage de ménage pour voir un peu plus clair on va prendre les énergies pour toi qu'est-ce que ton âme a besoin de quoi as-tu besoin de quoi as-tu besoin ton âme a besoin de quoi toi toi c'est ce que j'entends hein toi c'est toujours à l'envers c'est jamais c'est vrai c'est ce que je ressens c'est toujours d'une façon surprenante que tu obtiens les choses ta vie elle est pleine de surprises t'as encore l'abondance hein t'as la carte de l'abondance ici hein il y a des joies on est comblé on est satisfait on est heureux et heureuse tu vois tu vois il y a des plaisirs c'est ça donc tu tu vois on ouvre son coeur parce qu'il y a aussi une abondance sur une révélation de qui tu es c'est ce que je ressens tu vois on te dit ouvre les bras ouvre ton coeur pour accueillir l'abondance que ce soit d'une manière ou d'une autre c'est sûr que ça sera pas comme les autres mais c'est comme ça ici il y a quelqu'un qui il y a de l'argent ici qui arrive il y a quelqu'un il y a un homme qui va ouvrir ses bras peut-être vous aider dans un projet peut-être va vous aider au niveau financier peut-être que vous allez recevoir de l'argent peut-être que il y a une personne dans votre vie un homme qui va vous aider financièrement tu vois tu as traversé plusieurs tu as eu plusieurs vies tu es une vieille âme tu vois ici il y a peut-être des attachements à de fausses croyances tu vois ici on te dit que tu es le magicien de ta vie et la magicienne de ta vie tu peux tout transformer si tu le souhaites si tu le veux tu vois ici on voit l'équilibre on voit un contrat peut-être quelque chose au niveau travail peut-être que tu vas signer des nouveaux papiers ou tu vas avoir des nouvelles de la justice et tu vas recevoir de l'argent peut-être que tu vas avoir un héritage c'est officiel ça vient d'une administration mais il y a l'abondance financière ça peut être un nouveau contrat de travail mais on te dit sois plus flexible et accepte accepte ta vie accepte toi tel que tu es t'es une personne originale t'es une personne pas comme les autres donc les choses que tu arriveras à acquérir ça sera pas comme les autres non non ça sera pas comme les autres c'est jamais comme les autres avec le rêve du chaman jamais donc accepte cette originalité accepte l'abondance aussi la configuration du territoire le son du passé ici dans cette vie-ci tu as traversé beaucoup d'épreuves comme je t'ai dit mais c'était aussi pour régler des choses karmiques et tu as réussi puisque tu es au-dessus du mont là tu es très 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 intuitif tu es très réceptif au mouvement de la lune mais aussi au soleil tu es quelqu'un de très solaire tu as compris les leçons du passé tu les as comprises tu te tournes vers la lumière tu es quelqu'un de très 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 ouvert très spirituel très émotionnel mais tu t'es battu dans ta vie pour obtenir les choses et pour en arriver là dans la main se sentir en sécurité main dans la main avec toi-même le chat de l'aiguille intentionnalité tes intentions pose-les avec force avec une grande force avec une énergie d'amour une énergie de force d'amplitude tu as besoin de te sentir en sécurité tu vois tu as besoin d'équilibre il y a de la transformation du changement tu vas voir tout ça ben oui on t'a mis des obstacles dans ta vie tu vois mais regarde tu les as surmontés ces obstacles et puis il y a la lumière ici à chaque fois tu t'en es sorti bravo regarde tu vas oh c'est beau il y a le jardin de vénus regarde comme c'est magnifique tu vas te retrouver dans un endroit qui te plaît tu vas être dans ton coeur c'est le jardin de vénus il est fort probable ici que tu rencontres quelqu'un qui est un amoureux déjà dans ta vie qui t'apporte cette stabilité le trésor du dragon protéger l'avenir tu es quelqu'un de prévoyant et de prévoyante tu as besoin de protéger tes arrières tu vas pouvoir le faire tu vois c'est beau tu vas pouvoir le faire il y a ici peut-être une somme d'argent qui va arriver c'est inattendu peut-être que tu vas hériter tu vas peut-être tu vois alors avec l'oracle de la chrysalide qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la chrysalide pour toi petite plume turquoise on a la mort la transformation tu vois pour moi ici tu vois il y a la transformation et une fin de quelque chose ici on me dit de couper avec un morceau de toi qui n'est plus adapté à ta vie actuelle ici on te demande d'écraser quelque chose qui est en toi qui est négatif pour laisser jaillir cette lumière de toi c'est ce que j'entends hein tu vois et de pouvoir t'ancrer et d'avoir cet équilibre cette stabilité dans ta vie dans toi regarde il y a l'amour un ancrage sentimental de toi un ancrage pour t'aimer toi mais aussi laisser émerger ton vrai toi et t'aimer t'ancrer t'aligner ok l'air besoin de bouger besoin de découvrir on te demande de bouger tu vois il y a beaucoup d'émotions le lâcher sur le passé tu vois ça va avec ça lâche l'ancienne personne que tu es il faut écraser quelque chose il faut couper quelque chose des trucs de ta de ce que tu re de ta personnalité mais parce que c'est pas toi c'est pas ton vrai toi pour laisser jaillir la vrai le vrai toi et là tu vois le lâcher prise le lâcher l'air tu vois pour pouvoir aller vers des choses peut-être que tu n'osais pas aller vers ces choses ou peut-être que tu lui avais des des a priori oh non ça me plaît pas oh non 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 j'ai pas envie d'aller vers ces choses là pour essayer de goûter pour justement voir si ça te plaît ou ça ça te plaît vraiment pas tu vois d'essayer de tester de nouvelles choses faire des choses avec instinct avec ton instinct animal tu vois j'ai envie de faire ça je le fais je me pose pas de questions tu vois justement on va regarder pour terminer le le tirage avec quel animal va vous vous accompagner ou qui vous aide en ce moment justement qui aide votre âme qui vous aide vous accepte tel que accepte toi tel que tu enfin accepte toi mais surtout accepte ce côté qui est original qui n'est pas comme les autres laisse le sortir bah oui c'est comme ça voilà on n'est pas monsieur madame tout le monde c'est comme ça alors quel est l'animal qui t'accompagne pour t'apporter les besoins Oups qui a la chèvre et t'as la petite chèvre t'as le petit capricorne agissez depuis votre sagesse intérieure et oui le capricorne a une grande sagesse a une grande patience a une grande connaissance mais il prend son temps il a une grande endurance tu vois mais tu vois il est très connecté c'est beau c'est beau hein mes amis t'as l'ours aussi utiliser le pouvoir avec sa geste tu vois tu es protégé tu es protégé voilà mes amis du groupe numéro 2 on va passer tout de suite choix numéro 3 mes amis pour ceux et celles qui ont choisi la plume de perroquet magnifique j'adore allez on y va pour vous choix numéro 3 le groupe numéro 3 nous allons regarder avec le voyageur sacré je vous montre voilà pour le choix numéro 3 la plume du perroquet quelles sont les choses dont vous avez besoin pour progresser dans votre vie pour avancer encore cette carte elle est déjà passée c'était le tonnerre mais on va voir si elle ressort mais je rebrasse je veux pas cricher mais comme vous êtes un autre un autre choix j'ai pas envie que ça soit toujours une carte alors le choix numéro 3 les plumes de perroquet ce dont vous avez besoin pour progresser mes amis la grâce et la gratitude découvrir le trésor ok s'ancrer s'ancrer plonger explorer vos racines regardez cette personne elle est allongée sous un arbre voyez sur les racines de cet arbre elle prend un temps de pause vous avez peut-être besoin d'un temps de pause pour réfléchir comment vous pouvez vous ancrer où vous voulez vous ancrer comment vous voulez vous ancrer peut-être que ici vous avez besoin de voir des choses plus concrètement vous avez besoin de voir les choses se matérialiser arriver c'est ce que je ressens peut-être aussi ici c'est ce que je ressens il y a plusieurs messages vous êtes des grands observateurs des grandes observatrices ici vous regardez et vous décelez les messages de la nature regardez il y a un petit oiseau ici sur la branche elle prend le temps de regarder d'observer d'écouter vous voyez comme c'est illuminé autour de sa tête ici c'est très clair ici vous avez besoin de vous purifier mais peut-être de voir les choses autrement parce que dans l'eau on voit son reflet et j'ai l'impression qu'ici ça c'est très important l'effet miroir ou le fait de ne pas voir la réalité de transformer vos yeux transforment la réalité c'est pour ça qu'ici vous êtes bloqué vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'avancent pas parce que vous voyez les choses à votre façon mais on vous dit de peut-être mettre une autre paire de lunettes pour voir que les choses sont complètement différentes peut-être que vous vous sentez bloqué fatigué que rien n'avance tout est statique mais pas du tout c'est pour ça qu'on vous dit explorer vos racines aller au plus profond de vous peut-être c'est le travail que vous faites peut-être que vous avez des choses à purifier ici parce que il y a l'eau il y a beaucoup d'émotions vous êtes très 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 émotif très très émotive très sensible vous êtes très cultivé vous êtes vous avez appris beaucoup de choses vous avez peut-être fait beaucoup de stages vous avez beaucoup travaillé sur vous vous avez peut-être fait une recherche généalogique pour comprendre le fonctionnement de votre famille etc. c'était peut-être nécessaire mais ici j'ai l'impression que vous vous attardez ouais c'est ça vous vous attardez sur vous voyez c'est comme elle sur une page tu vois sur une page de votre vie parce que on vous dit de découvrir le trésor mais vous vous êtes complètement attaché ancré bloqué sur la dernière page d'un chapitre de votre livre tu vois on dirait que ça vous n'arrivez pas à décrocher et pourtant il y a des trésors là sous la surface se cache une grande richesse ça c'est aussi ta puissance ton pouvoir tes dons tes qualités ici ici sur la surface des choses que tu vois que tu vois toi avec tes yeux il y a un grand cadeau une grande richesse un grand grand quelque chose de grand qui arrive pour toi tu vois parce que il y a la grâce qui s'éverse sur toi il y a un nouveau chemin mais accepte le mais lâche ton ta dernière page de ton chapitre ici vous êtes en fin de cycle ouais vous êtes en fin de cycle mais vous n'arrivez pas à peut-être à lâcher quelque chose à lâcher quelqu'un à lâcher un endroit et pourtant on voit quand même que vous en avez envie de vous avez peut-être envie de bouger vous avez envie de voyager vous avez peut-être envie de faire des nouvelles choses mais vous êtes tellement bloqué dans ce truc là que vous vous empêchez en tout cas il y a de grands trésors à découvrir derrière ce que vous voyez il y a quelque chose de beau que vous allez que vous allez avoir que vous allez pouvoir voir c'est peut-être en vous en tout cas on vous dit qu'il y a de la joie il y a beaucoup de joie qui arrive vers vous tu vois la joie et la gratitude mais là vous êtes bloqué c'est ce que je ressens tu vois regarde les portes du triomphe attend qu'il s'ouvre à toi un grand succès grandissant dans ta vie mais on te le dit on te le promet mais lâche ce que tu dois lâcher lâche le passé tourne ta page de ton livre et vas-y réécris ton nouveau chapitre regarde les anges vous chérissent ils sont là avec toi attends ils te protègent il y a les miracles mais c'est à toi de te déverrouiller de te débloquer j'ai l'impression que pour certains vous sentez bloqué j'ai l'impression que tu t'attaches à quelque chose qui fait du mal mais tu as du mal à le lâcher je sais pas c'est ça dont tu as besoin de lâcher quelque chose auquel tu es attaché qui te fait du mal prends en conscience et lâche et là tu verras tous les trésors tous les cadeaux toutes les beautés toute la joie qui va se déverser vers toi tu vois c'est comme si tu voyais les choses mais avec une mauvaise paire de lunettes donc change de paire de lunettes parce qu'avec ces lunettes là tu les vois tu vois plus rien c'est une métaphore hein bien sûr mais moi c'est ce que je ressens attends il y en a trop tu vois alors grande prêtresse maîtriser le pouvoir mystique tu as la montagne gardez les pieds sur terre et tu as le guerrier soyez sans peur et tenez bon ici on vous dit d'être endurant de garder en tête vos objectifs ne lâchez pas n'ayez pas peur n'ayez pas peur tenez bon tu vois c'est le guerrier là c'est toi ça on te le dit tu t'es beaucoup battu même si tu avais peur tu y allais c'est ce que je ressens tu te déguises en quelqu'un de féroce mais tu ne l'es pas du tout mais la vie t'a obligé incité à te battre pas physiquement à te défendre à te battre à te protéger bien sûr je sais que tu as un grand sang-froid une grande maîtrise tu es tellement habituée à te battre et à affronter des choses difficiles que c'est quelque chose qui est devenu normal pour toi tu vois c'est dans ce sens là que je te dis tu vois toujours comme ça les choses mais là on te dit de ne plus croire en ça parce que là c'est de la douceur qui vient en toi et tu vois la montagne garder les pieds sur terre tu les as les pieds sur terre tu vois regarde sur cette carte on voit la montagne elle est grise et en bas elle est dorée il y a quelque chose au niveau du reflet de l'image toutes les difficultés que tu as affrontées ça t'a permis d'avoir la tête sur les épaules et les pieds sur terre à être réalistes et lucides tu vois mais tu as tellement vu de choses difficiles que tu as du combattre que tu as du résoudre tu crois que tout ce qui arrive vers toi c'est pareil tu vas être obligé de te battre tu vas être obligé d'être dans la défensive bien sûr qu'il faut être prudent mais ici tu vois regarde je retourne la carte c'est doré c'est beau c'est magnifique c'est une très belle montagne c'est pas comme ici elle est grise elle est nuageuse elle est tu vois ici tu as construit aussi des choses magnifiques et solides toi tu t'es construit construite en une personne solide comme un roc tout en ayant sa sensibilité bien sûr tu vois reste dans la réalité n'invente pas des choses n'invente pas dans ta tête lâche ton mental je pense qu'ici il y a des personnes qui sont enfermées dans leur mental maîtriser le pouvoir mystique la grande prêtresse il y a beaucoup d'intuition tu es très protégée et tu es consciente peut-être pas encore de ton pouvoir de tes dons de tes qualités de ta puissance et de ta force ta force c'est de rester dans l'instant T dans la ta conscience soit là dans l'instant T pas d'imaginer des choses et des films d'horreur 16mm d'accord tu es ton propre bâton tu es ton propre maître tu es ton propre guide parce que tu as de l'intuition tu suis ton intuition moi c'est ce que je ressens tu vas déployer tes ailes t'as envie de voyager toi t'as envie de bouger t'as envie de t'as envie d'aller voir ailleurs où tu y es tu vois changer vos perceptions tu vois changer vos perceptions de la vie de l'amour de votre quotidien vous voulez changer des choses mais vous avez peur il y a le mental qui vous bloque t'as envie de bouger toi regarde tu as le tambour rêver et voyager tu vois regarde tu as le cerf ayez confiance et prospérer tu vois tu vois moi je sens ici qu'il y a des personnes qui veulent peut-être déménager ou qui veulent faire un beau voyage vous avez des rêves vous avez des choses dans votre coeur mais j'ai l'impression que vous c'est comme si vous ne le méritiez pas ou peut-être que vous n'avez pas assez d'argent ceci vous avez toujours des excuses des trucs enfin c'est pas des excuses mais des peurs qui vous empêchent on vous dit d'avoir confiance et de prospérer tu vois avec le rêve du chaman qu'est-ce qu'on vous dit pourquoi avez-vous besoin pour avancer progresser dans votre vie perdu dans l'espace sentiment d'être perdu bah oui parce que vous ne voyez pas où vous allez parce que vous vous sentez bloqué vous ne savez même plus ce que vous voulez vous êtes à la regarde c'est la carte 36 c'est la fin d'un cycle vous êtes à la fin d'un chapitre pourtant moi je sens que vous avez envie de découvrir le monde et on vous dit que ces choses sont à votre portée c'est à vous de vous libérer c'est à vous d'y aller sans aucune peur c'est une sensation que vous avez d'être perdu mais vous ne l'êtes pas vous n'êtes pas perdu d'accord d'accord tu vois la porte qui se ferme tu vois il y a quelque chose il y a un chapitre qui se termine pour aller vers la lumière pour peut-être découvrir le monde découvrir de nouvelles choses moi c'est ce que je ressens vous êtes curieux vous êtes curieuse vous avez envie de découvrir des pays vous avez peut-être envie de découvrir de nouvelles personnes de nouvelles choses il y a que des bonnes choses qui arrivent vers vous c'est de la lumière tu vois c'est à vous d'ouvrir votre porte et d'aller vers cette lumière on dirait que je vous dis moi c'est ce que j'entends vous vous accrochez à quelque chose du passé et il faut lâcher quoi tu vois il faut lâcher le truc là danser sur un pied l'équilibre tu vois on te dit peut-être que vous avez peur de de la nouveauté peut-être que vous avez peur de sortir de vos zones de confort et on a encore le neuf c'est normal que vous vous sentiez déstabilisé vous êtes en fin de cycle mais si vous êtes déstabilisé c'est parce que vous ne voulez pas sortir de la dernière page de votre chapitre donc aller je ne sais pas quand vous disiez un livre tu vois tu as construit ton propre mur toi c'est toi c'est toi même ton propre obstacle quand tu lis un bouquin que tu as la dernière page tu ne vas pas rester sur la dernière page tu vas fermer le livre et tu vas en prendre un autre ben là c'est la même chose d'accord tu lâches quelque chose il n'y a rien à faire rassemblement pouvoir de la communauté on te dit que tu vas t'es aidé tu n'es pas seul exprime toi exprime tes peurs tes blocages parce que ça je sens que tu es quelqu'un de curieux de curieuse tu veux comprendre tu veux savoir et tu n'es pas seul demande à tes anges de te débloquer le chant de la baleine se souvenir se souvenir de qui tu es vraiment avec tous tes pouvoirs avec toutes tes connaissances toute ta spiritualité tu vois tu vas voir l'abondance regarde tu vois il y a encore des tu vois moi j'ai l'impression que tu te sens affligé tu te sens bloqué dans des choses inextricables mais ça c'est ton mental si tu lâches tout ce que tu as dans le citron regarde tu vas faire revenir à la surface des énergies oui anciennes mais c'est spirituel c'est des émotions qui vont t'apporter l'abondance c'est pour ça que c'est à portée de main tu sais lâche prise lâche ta tête lâche ton mental voilà c'est ce que je cherchais tu vois ouais c'est ça écoute de la musique va te balader peut-être que vous avez aussi besoin de ouais d'aide de de personnes de vos amis ou tu vois pour lâcher penser à autre chose peut-être de discuter aussi avec des personnes qui seraient susceptibles de vous aider mes amis alors avec les énergies vous avez quoi le second chakra archange ariel il était encore la 36 c'est encore le chiffre 9 quelque chose une page qui se tourne il faut que tu sois dans la dans l'action il ne faut pas avoir peur de sortir bah tu vois de tes anciens schémas voilà ici je le sens vous avez besoin d'originalité vous avez besoin de peut-être oui de changer de vie de déménager je vous l'ai dit de voyager de partir de ce pays ou faire autre chose professionnellement ou changer de partenaire je ne sais pas mais on sent que il y a beaucoup d'originalité en vous il y a beaucoup de ouais votre heure est venue vous avez on vous a fait patienter vous avez été patient et patiente et là on vous dit vas-y n'aie pas peur tu vois c'est à toi de t'apprécier c'est à toi de d'y aller on peut il n'y a personne qui peut te dire vas-y ou c'est un déclenchement intérieur l'heure est venue moi pour moi regarde tu vois tu as une horloge là l'heure est venue l'heure est venue de passer à autre chose l'heure est venue de te réveiller l'heure est venue de t'éveiller à ton toi véritable et surtout à ton abondance tu vois moi c'est ce que je ressens c'est quelqu'un qui est très qui pense beaucoup qui réfléchit beaucoup tu vois elle est avec un livre là tu vois l'image de rester tu sais bloqué sur une page d'un livre bah c'est ça tu vois tu vois il y a des changements il y a des petits papillons ici et là elle détourne enfin la tête de son livre c'est ça regarde à droite ou à gauche regarde devant mais sors de ça tu vois arrête de d'intellectualiser moi c'est ce que je ressens moi wow regarde goodness of the moon t'es lié à la lune t'es lié beaucoup à la pleine lune aux phases lunaires peut-être que tu fais tes demandes aussi à la lune il y a une spiritualité un attachement avec la déesse lune elle t'accorde des choses oui ma petite chérie je parle de la lune et j'ai ma petite tesla qui vient vous dire un petit coucou oui ma chérie il y a beaucoup de choses d'intuition tu as beaucoup d'intuition de réceptivité il y a beaucoup de peut-être de messages dans tes rêves t'es très lié à la lune toi t'es très créatrice très créative wow regarde il y a l'amour il y a le couple une rencontre ou un mariage ou un rapprochement avec votre la personne de votre coeur mais regarde c'est beau hein il y a une parfaite connexion là avec quelqu'un là wow c'est beau hein une parfaite connexion au niveau sentimental vous allez peut-être rencontrer quelqu'un hein alors on va regarder justement avec le règle de la chrysalide ouvrez votre moi j'ai l'impression qu'ici ouais pour certaines personnes vous avez une vision négative de l'amour et c'est pour ça on va vous faire rentrer quelqu'un dans votre vie justement pour que vous voyez les choses autrement que vous ayez de nouveau une confiance au niveau de l'amour une confiance en vous une confiance en l'autre une confiance en l'amour parce que vous allez être connecté parfaitement avec quelqu'un c'est beau hein tu vois euh c'est toujours ce 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 truc de ne pas voir les choses telles qu'elles sont d'avoir une vision déformée c'est ça une vision déformée tu vois encore l'enracinement hein va pas imaginer des trucs qui ne sont pas si t'as eu des problèmes c'est mal passé dans une relation euh ancienne ça veut pas dire que celle-ci ça va être pareil c'est pour ça qu'on te demande d'être lucide la personne est différente tu vois moi tu vas bouger hein tu vois t'as des nuages au dessus de tes yeux bon ils vont passer mais c'est à toi aussi d'écarter peut-être le rideau d'écarter euh de te mettre euh ailleurs tu vois il y a la musique aussi la créativité écoute de la musique pour essayer de 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 partir du passé là tu vois t'as beaucoup d'émotions et encore la lune et tu vas entreprendre des choses tu vas mettre des choses en place toi euh c'est peut-être des choses en place professionnelles c'est peut-être quelque chose sentimental ça peut être professionnel ça peut être aussi euh dans un achat de maison déménagement ou autre ou partir faire un voyage tout simplement hein tu vois il y a beaucoup beaucoup d'émotions regarde beaucoup beaucoup d'émotions beaucoup de réceptivité mais là t'es peut-être dans des émotions que tu ressens c'est pas très sympathique quoi t'es sensible t'es vulnérable tu le sais bon ok ça fera toujours partie de toi tu vois mais respire et dis toi bon voilà aujourd'hui tout va bien je ne suis pas agressée euh j'ai pas de soucis donc j'apprécie ma journée de toute façon même s'il y a un aléa qui arrive et ben on le règle et puis c'est tout hein moi je vous dis il y a pas de problème dans la vie il n'y a que des solutions ok alors on va prendre la sagesse de l'oracle mais oui il n'y a que des solutions voilà et euh de toute façon on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a donc pour progresser lâchez le passé et n'ayez pas peur et lâchez le mental surtout ouais lâchez votre mental qu'est-ce que c'est ? régénération tu vois tu t'épuise à être dans tes trucs mentaux tu te fatigues je critique pas hein parce que je suis pareille hein tu prends la tête là et tu t'épuise tu t'amenuise là au niveau des énergies t'es vidé tu vois il y a un nouveau départ hein mes petits mes petits loulous vous avez un nouveau départ hein moi c'est ce que je ressens des fois ben il faut couper un arbre pour qu'il repousse ben c'est ça pour qu'il reprenne vous voyez il y a une régénération là l'heure de la sieste bon ben repose toi si t'es fatigué moi c'est marrant parce que c'est justement cette grande fatigue où peut-être que vous avez été longtemps fatigué pas d'entraîne perte d'énergie mais peut-être que là c'était nécessaire pour votre régénération tu vois fallait être en pause pour pouvoir ensuite sortir de cette sieste mais elle était nécessaire cette sieste tu vois moi je sens aussi que t'as des animaux qui viennent sur ton chemin pour t'indiquer c'est des messages que tu reçois il y a de la nouveauté il y a de la nouveauté dans le travail regarde toutes ces petites étoiles ici c'est des connexions des connexions avec vos anges avec vos personnes disparues des messages dans votre sommeil c'est la sagesse aussi le petit renard la sagesse la finesse d'esprit l'intelligence on prend des décisions mais on on s'accorde une nuit de sommeil pour donner une réponse et ça vous avez raison il y a des décisions à prendre il y a des choix à faire ici pour aller vers une autre une nouvelle direction moi c'est ce que je ressens message dans une bouteille vous avez toujours eu espoir espoir de rencontrer l'amour espoir de changement de changer de vie de changer de maison de changer d'endroit vous avez toujours eu cet espoir regarde la bouteille qui est jetée dans la mer tu vois ben il y a quelqu'un qui l'a saisi c'est peut-être le pélican mais le pélican il a peut-être un un maître non mais vous voyez vous avez toujours eu espoir il a été entendu vos demandes sont vous avez le ying beaucoup de sensibilité beaucoup de finesse beaucoup d'élégance vous êtes très féminine madame vous êtes très sensible vous êtes très émotif homme ou femme vous avez des connaissances profondes voyez grâce à votre sensibilité grâce à vos émotions vous êtes des personnes très très sensibles et vous connaissez vous allez vous allez en profondeur vous regarde tout ce qui brille moi pour moi vous êtes des êtres vous en êtes revenus de tout ce qui est brillé la seule lumière qui vous intéresse c'est la lumière intérieure des personnes parce que vous connaissez cette profondeur d'âme voilà et on vous dit regarde la symphonie inachevée rien n'est terminé au contraire tout va commencer c'est encore le 10 c'est le 1 un nouveau départ une nouvelle note de musique une nouvelle chanson c'est à vous de la composer tu vois alors je vais prendre la sagesse des sorcières pour vous c'est fort arrêtez de vous prendre la tête restez plus légère et ayez confiance en vous en vos émotions en ce que vous ressentez surtout vos intuitions c'est ça que je voulais dire vous avez besoin de lâcher votre mental c'est ça printemps nouveauté tu vois tu as invoqué tu as demandé aux anges des choses d'accord tu as le printemps et l'été tu vois tu as vraiment des choses qui changent ça a commencé peut-être parce que tu as demandé au printemps des choses tu demandes encore il y a des choses qui se concrétisent là pour cet été euh oui pour cet été regarde tu as le gardien là le gardien de ta maison tu as la fertilité regarde il y a une rencontre sentimentale magnifique pour vous c'est sûr et certain il y a une rencontre où il y a un mariage il y a des choses concernant le couple mais il y a l'amour qui arrive dans votre vie on vous dit aussi il y a des personnes autour de vous des êtres dans l'univers qui vous protègent qui protègent votre famille qui protègent l'endroit où vous vivez mais peut-être que vous avez besoin de bouger de changer parce que vous vous sentez mal dans l'endroit où vous vivez ça c'est un autre message vous devez purifier l'endroit où vous vivez tu vois c'est marrant parce que ici il y a le foyer retour à la maison ici tu dois purifier l'endroit où tu vis peut-être que ici tu cherches l'endroit où tu dois vivre tu cherches ta maison tu cherches ton pays toi terre ou ton département tu vois moi c'est ce que je ressens parce que c'est important c'est vital pour toi tu es un chaudron magique toi tu as beaucoup de richesses à l'intérieur de toi tu vois tu as des sacrés pouvoirs et tu as un accomplissement tu as la coupe la coupe de feu tu as l'accomplissement de ce que tu veux réaliser de ce que tu souhaites mais il faut simplement arrêter de te faire des tu sais de machiner la tête vois les choses quelles qu'elles sont soit dans la réalité mais ne transforme pas cette réalité tu vois regardez avec les portes des mondes mystiques et oui c'est intéressant ce choix numéro 3 parce que vous êtes quand même des personnes vous vous torturez tout seul moi c'est ce que je ressens donc stop vous arrêtez ça tout de suite d'accord ? parce que ça fait mal ben oui planter des graines des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme ben oui c'est ce que tu as fait les petites graines sont en train de germer ou tu as peut-être des nouvelles idées des nouvelles envies tu vois tu as envie de faire des nouvelles choses et tu vois regarde il y a une barrière c'est toi même hein qui mets la barrière oh mon coeur oh regarde non mais attends tout à l'heure qu'est-ce que je vous ai dit ? s'ouvrir à l'amour c'est magnifique c'est ça les petites graines aussi mon coeur est ouvert regarde le gros coeur qui est dans le bateau je te l'ai dit tu vas faire une rencontre sentimentale toi et toi tu es guidé vers des choses mais c'est ton coeur qui te guide tu fais toujours des choses avec passion avec amour tu vois ? oh regarde se lancer à l'aventure je savoure les merveilles du monde mais oui vas-y n'aie pas peur d'accord ? là se lancer à l'aventure regarde il y a des voyages il y a des pays exotiques il y a des chameaux il y a tout ça là il y a la tour Eiffel il y a l'onde il y a les pyramides enfin il y a tout il y a le ballon là le voyage t'as besoin de découvrir des trucs mais oui tu vois je répare les fissures et je guéris tu vois ? regarde il y a encore un reflet tu vois ? il y a toujours ce double truc là ces faits miroirs ce double vue tu vois ce que je veux dire ? arrête d'être triste moi j'ai l'impression qu'ici il faut t'autoriser à retrouver ton âme d'enfant et de retrouver ta joie de vivre tu vois ? et tu es en train de le faire parce que regarde il y a un pont t'es vraiment en transition toi avant de te lancer dans une nouvelle aventure oh dis ! réalisez ses rêves attends ! mes rêves deviennent réalité non mais c'est pas beau ça regarde c'est ça hein ! se lancer dans l'aventure c'est de voir ses rêves se réaliser tu vois ? tu es protégée tout va bien il n'y a pas de lézard alors on va demander quel animal va t'accompagner pour te donner cette force cette clé c'est vrai qu'il faut travailler sur soi bah oui ! parce que là il n'y a pas de baguette magique bah non ! malheureusement déjà d'en prendre conscience c'est déjà la moitié de la guérison tu vois ? alors quel animal va vous accompagner le groupe 3 la plume de perroquet quelle est ? l'âne j'adore les ânes garder le coeur ouvert en toute occasion c'est la protection c'est l'amour c'est la gentillesse la douceur l'âne reste tu vois ? on te dit encore de garder le coeur ouvert toute occasion tu vas faire une rencontre tu vois ? coccinelle accepter le bonheur et la chance parce que tu le mérites donc c'est très beau hein ? il y a une belle rencontre ouais c'est beau hein ? alors mes amis du... oh c'est beau ! tortue marine soyez joyeux et confiants regarde la tortue de mer c'est beau hein ? voilà mes amis pour ce groupe 3 la plume de perroquet j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ! merci